Pourquoi c'est une étoile qui guide les mages vers Jésus ? Pourquoi c'est une étoile qui guide les mages vers Jésus ? En fait, il y a peu de chances qu'une étoile se mette à bouger pour nous indiquer le chemin à prendre, en fait. Mais ça veut dire que quand on est dans le noir, perdu, nous pouvons vraiment compter sur Dieu pour nous donner comme un signe venu du ciel qui nous ouvre une espérance, qui nous ouvre un chemin nouveau. Pourquoi Dieu est au ciel ? Au ciel, au ciel, c'est une façon de parler, en fait. Ça veut dire qu'il est dans une autre dimension que nous, comme le ciel pour nous, alors que nous sommes sur la terre. Même si nous montons sur la plus haute montagne, même si nous sautons en l'air, même si nous montons les uns sur les autres, nous n'arriverons pas à aller jusqu'au bout des galaxies, en fait. Donc Dieu est plus grand, plus grand que toutes les galaxies dans lesquelles nous ne pourrons jamais aller, en fait. Pourtant, l'étoile nous dit que Dieu s'intéresse à nous, et comme une étoile clignote un peu, c'est comme un clin d'œil de Dieu qui nous dit qu'il est notre ami, en fait, et qu'il nous salue de là-haut. Et en Jésus, Dieu est encore plus proche. Dieu se montre comme un ami, comme quelqu'un qui nous tape sur l'épaule, qui nous porte, qui nous réconforte. Pourquoi l'ange s'appelle Gabriel ? Alors Gabriel, ça veut dire le super-héros de Dieu. Gabor, c'est le super-héros, et El, c'est Dieu, en hébreu. Alors un super-héros, ça vient pour sauver les personnes en danger. Et bien Dieu est comme ça, en fait, vraiment. Mais il ne nous sauve pas comme un magicien ou comme un Superman, ça, c'est dans les films. Lui, Dieu, il nous sauve en nous donnant un cœur plus grand, en élargissant notre cœur, en changeant notre regard, en nous donnant une espérance plus vivante, des idées plus claires, une joie plus profonde. En fait, voilà, Dieu vient en nous transformant. Pourquoi je n'ai jamais vu d'ange ? En fait, je crois que personne d'entre nous n'a jamais vu un ange. Ou en fait, si, plutôt. C'est que le mot traduit par ange dans nos Bibles, c'est un mot en hébreu ou en grec qui veut dire un facteur. C'est pour ça que les anges, là, ils portaient une casquette de l'aposte. Un facteur qui nous apporte quelque chose qui vient de Dieu, un message ou un cadeau pour Noël, voilà, par exemple. Donc, vous avez déjà vu des anges. Chaque fois que quelqu'un nous a remonté le moral, ou quand quelque chose nous donne envie d'être quelqu'un de bien, ou bien quand dans la prière ou dans la réflexion ou dans la rencontre avec quelqu'un, on a compris quelque chose sur le sens de la vraie vie, en fait. Et donc, vous avez même été, vous-même, assez souvent, j'en suis sûr, un Gabriel, un super-héros dont Dieu est vraiment fier. Pourquoi Jésus est né l'hiver ? Le bébé aurait eu moins froid l'été. Mais ça, c'est vrai. On ne fait pas naître un bébé dans la nature, dans les champs, ou dans une étable, ou je ne sais où, en plein hiver. Mais Noël, le 25 décembre, c'est plus un symbole. Parce que le 25 décembre, c'est à peu près le jour où il fait le plus nuit de l'année, en tout cas dans l'hémisphère nord. Alors, dans l'hémisphère sud, il fête quand même Noël le 25 décembre par solidarité, mais il devrait fêter Noël le 21 juin, en fait, qui est le jour le plus court pour eux. Mais donc, le 25 décembre, ça a été choisi pour dire que le Christ nous apporte la lumière, il nous apporte une chaleur, il nous apporte cette vie du printemps qui déjà, comme le disait notre quantique, fait que des roses peuvent fleurir déjà dans la neige, en plein Noël. La chaleur du printemps qui déjà est en train d'arriver. Mais en réalité, on ne connaît pas la date d'anniversaire de Jésus. La date de naissance, on la connaît à peu près, parce que c'est vers moins 5 ou moins 6, avant Jésus-Christ. Bon, c'est un peu bizarre, mais le moine qui a calculé l'an 1er, c'est un peu trompé. Et donc, ça fait que Jésus, il serait né en moins 5 ou moins 6. Pourquoi Jésus est né à Bethléem et pas à Jérusalem ? Ça, c'est une bonne idée, parce que Jérusalem, c'est la ville du roi, en fait. Mais c'est un signe que Jésus soit né à Bethléem, pour nous dire comment vivre de ce Jésus que Dieu nous donne. Jésus ne vient pas comme un grand roi puissant auquel faudrait obéir, un roi qui habiterait dans un palais tout doré au sommet d'une montagne, dans la plus grande ville. Non, le Christ nous est donné dans une ville qui s'appelle Bethléem, c'est-à-dire une ville qui s'appelle boulangerie, en hébreu. Et Jésus est déposé dans une mangeoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on dévore le bébé Jésus comme un ogre ou comme un loup. Ça aussi, c'est dans les contes. Mais qu'il faut manger sa parole, qu'il faut assimiler sa façon d'être, sa foi en Dieu, sa façon de respecter les autres, les trop religieux, les pas assez, les trop riches, les pas assez riches. Se nourrir de son intelligence de la vie. Alors, il ne s'agit pas de lui obéir comme s'il était un puissant roi dangereux, ni d'apprendre par cœur ce qu'il a dit comme s'il était un professeur, mais l'Évangile nous offre de nous nourrir de son exemple, de sa façon d'être. Et c'est une vraie nourriture qui donne la forme pour être un meilleur nous-mêmes, pour être un héros, pour sauver un peu le monde, chacun à notre façon, en fonction des circonstances. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est né dans une mangeoire, à la ville qui s'appelle Boulangerie, Bethléem. Pourquoi ce sont des bergers qui ont chanté avec les anges ? Alors oui, on aurait pu penser à une super chorale, ou bien, je ne sais pas moi, des chanteurs professionnels. Mais les bergers étaient connus pour leur attention aux plus petits agneaux, comme les moutons, qu'on a vu passer tout à l'heure, soignant l'un, allant chercher un autre qui est perdu, les protégeant des loups, des voleurs. Et puis les bergers étaient connus pour leur foi si simple, dans la nature. Alors bien sûr, ils n'allaient pas à l'église tous les dimanches, ou à la synagogue tous les samedis, ou au temple de Jérusalem pour les grandes fêtes. Mais non, ils étaient dans la nature, ils chantaient la bonté de Dieu, et la beauté de la vie, et ils s'occupaient des agneaux, et voilà, ils vivaient comme ça. Alors c'est normal qu'ils soient les premiers à reconnaître Jésus, car par cette compassion, et par leur louange, ils étaient déjà un peu plus proches de lui. Pourquoi trois mages ? Alors en fait, les évangiles ne disent pas qu'ils sont trois, et ils ne disent pas qu'ils sont rois. Alors ça a été inventé après, dans les contes de Noël, mais ça c'est sympa aussi, comme les cadeaux de Noël, comme les festins de Noël aussi. Mais dans l'évangile, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de trois, il n'y a pas de bœuf et d'âne gris non plus, et il y a plein d'autres choses qui ont été inventées, pour faire joli, autour de cette histoire de Jésus, qui nous apporte, qui nous parle du salut de Dieu. L'évangile, il parle seulement de mages, c'est-à-dire d'étrangers un peu étranges. Qui sont parmi les premiers à s'intéresser au salut de Dieu, avec les bergers. Et c'est un beau symbole, ça veut dire que personne n'est trop éloigné, personne n'est trop bizarre, pour pouvoir trouver ce que le Christ apporte à la vie de l'homme, de la femme, des enfants. Pourquoi il donne de l'encens et de la myrrhe en cadeau ? L'or, je comprends. Alors pourquoi il donne de l'encens et de la myrrhe ? C'est que l'encens, ça évoque la prière, et la myrrhe, ça évoque la vie éternelle. Et donc c'est normal qu'ils apportent ça à Jésus, parce que c'est un rapport avec ce que Jésus apporte à notre vie, à nous. Qui ouvre notre prière à Dieu, sans crainte, et qui nous ouvre à la vie. Par contre, c'est plus curieux qu'ils apportent de l'or à Jésus. Alors pourquoi est-ce qu'ils apportent de l'or à Jésus ? Pourquoi ? Parce que même Jésus, et Marie aussi, et Joseph, et les bergers, ont besoin de manger du pain. Ils ont besoin d'avoir de quoi se protéger du froid l'hiver, et de la pluie. Et donc quand ils offrent de l'or à Jésus, c'est comme un geste pour les pauvres. Merci Myriam pour ces questions.